... Restauration de l'autorité de l'Etat et accès à la justice dans le nord du Mali, c'est le nom du projet lancé aujourd'hui. D'un montant de plus de 8 milliards de francs CFA, il va s'atteler à appuyer la réhabilitation et l'équipement de 120 bureaux et de 15 maisons d'arrêt, la formation de 500 agents de sécurité sur les droits de l'homme, entre autres. Dans notre chronique santé du jour, focus sur ce qu'on appelle une sténose caustique provoquée par l'absorption accidentelle de produits chimiques. La sténose peut empêcher le malade d'avaler même sa salive. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur votre télévision nationale. Je vous l'annonçais tantôt, dans les prochains mois, 120 bureaux et 15 maisons d'arrêt seront réhabilités et équipés 500 agents de sécurité formés sur les droits de l'homme. C'est dans le cadre du projet Restauration de l'autorité de l'Etat et accès à la justice dans le nord du Mali. Dès un montant de plus de 8 milliards de francs CFA, le document relatif à ce nouveau projet a été signé ce matin en notre gouvernement et le représentant résident du CNUD. C'était en présence de Ramata Konati. C'est pour garantir la présence de l'Etat sur toute l'étendue du territoire national que les autorités et leurs partenaires ont mis sur pied ce nouveau projet. Il s'agit du projet intitulé Restauration de l'autorité de l'Etat et accès à la justice dans le nord du Mali. Ce projet prévoit plusieurs activités. Appuyer la réalisation des travaux de réhabilitation et de l'équipement de 120 bureaux et de 15 maisons d'arrêt. Améliorer les conditions de travail des agents à travers la mise à disposition de 200 kits de matériel informatique, des bureaux et des mallettes de documents et textes usiels fondamentaux. Renforcer les capacités des représentants de l'administration publique ainsi que de 500 agents de police et de sécurité sur des thématiques en rapport avec l'éthique, la rédivabilité, les droits de l'homme, le genre, etc. Ces activités seront exécutées pendant 18 mois pour un coût global de plus de 8 milliards de francs CFA. L'objectif de ce projet est d'aider le gouvernement à assurer la reprise des fonctions essentielles de l'Etat, des autorités des collectivités territoriales et la restauration de l'autorité de l'Etat. Ceci à travers le rédeploiement des services de l'administration classique ainsi que des magistrats dans les régions de Tambotu, Gao, Kidal et une partie des régions de Ségou et Mopti. Dans ces différentes zones, une cinquantaine de micro-projets seront également appuyés. Outre le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, plusieurs partenaires dont le Japon et l'aménagement participent à la réalisation de ce projet. Le ministre de l'Equipement et des Transports était cet après-midi sur les chantiers d'amélangement et de renforcement de certaines voies à travers la ville de Bamako. Au cours de cette visite, la délégation a constaté un retard dans les travaux. Car cela ne tient le ministre, c'est dit tout de même confiant, nous précise Isaac Genou. Par cette visite, le ministre de l'Equipement et des Transports est venu constater des visus l'avancement des travaux de construction de routes à travers le district de Bamako. Ces travaux concernent l'élargissement en deux fois trois voies de l'aménagement du boulevard du 20 octobre 1946, l'élargissement en deux fois deux voies de la corniche sur une longueur de 2 km au centre, le renforcement de l'avenir du 5 septembre, et l'aménagement et la construction d'un giratoire sur la corniche au niveau du carréfour de l'Uensoup, entre autres. Le taux d'exécution tourne autour de 38%. Ce qu'il reste à faire, c'est plutôt des travaux de revêtement, surtout, qui ne prennent pas beaucoup de temps. Nous avons eu quand même des difficultés, mais à ce jour, on n'a pas de difficultés comme telles. L'avancement est normal et on pourra résorber un peu le retard parce qu'on est quand même un peu en retard. Le ministre Koumare, au cours de cette visite, n'a pas manqué de faire cas de ses soucis qui s'articulent autour du délai d'exécution, de la sécurité des usagers et du problème environnemental. À la lumière des réponses des techniciens, le ministre s'est dit satisfait. Certes, il y a quelques petits retards dus souvent à des problèmes de libération d'emprise ou de réseaux d'eau et d'électricité. Mais techniquement, les projets avancent normalement et aussi ce qu'on a vu peut nous permettre de croire que les travaux seront terminés, pas dans le délai requis, mais pas trop loin du délai requis. Ces travaux entrent dans le cadre de l'embellissement de la ville et d'aménagement des infrastructures routières dans d'autres pays. Toute chose qui devra favoriser la fluidité du trafic et la sécurisation des usagers. D'une visite à une autre, le ministre du logement, lui, était sur le chantier de construction des logements de la société de promotion des matériaux de construction immobilière. Constat, les travaux qui concernent 30 logements de type moyen et haut standing sont exécutés à 70%. Suivons la visite guidée avec Daouda Silikidjara. Donner un cadre de vue meilleur aux populations maliennes, tel est le credo du gouvernement. Les ministres du logement, dans cette optique, a consacré une partie de son emploi du temps de ce lundi pour venir se faire une idée de la qualité des travaux de construction des 30 logements entrepris par la société de production des matériaux de construction immobilière à Samaya. Ces programmes apparaissent comme complémentaires à ceux de l'Etat, notamment les logements sociaux. Je suis très surpris de voir que cette entreprise, cette société de promotion immobilière a travaillé sur la durée, sans soutien, pratiquement sans appui de l'Etat, en dehors de l'appui des services techniques, que du côté financier, la mobilisation a été faite avec une banque, la BMS, pour atteindre des résultats qui sont des résultats d'à peu près 800 logements sur un certain nombre d'années, avec la perspective d'aller pour 1000 logements. Les 30 logements qui sont construits pour l'instant sont des types moyens et hauts standing, F32, F4, F4X et F5. Les travaux qui ont commencé le 20 octobre dernier sont exécutés à 70%. Nous avons prévu dans notre programme d'activité cette année d'ouvrir deux guichets. Un guichet pour venir en appui aux clients du programme des coopératives et un autre guichet pour venir en appui aux clients des sociétés de promotion immobilière. Jusqu'à présent, les cités que nous avons réalisées, c'est-à-dire avec des privés, des particuliers, que nous avons acheté ces terrains, ce qui rend le coût final du logement plus élevé. La pertinence du projet est à souligner, d'où le soutien de l'État. Nous avons certains, malheureusement, qui ont bénéficié effectivement des avantages, qui ont bénéficié des parcelles qui, depuis plus de 10 ans, ne sont pas parvenus à réaliser un seul logement. Et cela ne peut pas continuer, cela ne doit pas continuer, parce que les Maliens vraiment ont besoin de logements. La Banque Malienne de Solidarité accompagne pour la cinquième fois cette société dans la construction des logements sur des sites définis par Sopromac. Pour un client désiré d'acquérir un logement Sopromac, en fonction du type de logement, l'apport personnel demandé au client se situe entre 30 et 50 % et le reste est adossé à son salaire sur une durée de 7 à 10 ans. La fourchette des prises se situe entre 22,750,000 et 38 millions. Avec ses 167 parcelles, le site de Samaya s'étend sur 5 hectares et demi. Il est situé à déclimat de Sebenkuru, sur le côté ouest de la route menant à Kangaba. Et nous avons ce communiqué, le médiateur de la République, Baba Akiba Aydara, Kit Bamako, ce soir, pour Ouaradougou, Burkina Faso, où il prendra part avec ses pairs de l'association des médiateurs des pays membres de l'UMOA à une rencontre avec le président de la République du Burkina Faso, Blaise Kompahoré, et avec le président de la commission de l'UMOA, Chekne Adjibou Soumare. Cette visite a pour objectif le renforcement de l'espace de coopération des pays de la zone UEMOA. Tenue des travaux de la deuxième session du comité de pilotage du projet promotion de la production de l'utilisation de l'huile de diatrophage comme biocarburant au Mali, a noté que le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre en résusant l'utilisation du diesel. Il a été mis en place par le gouvernement du Mali et le PNUD avec l'appui du Fonds mondial pour l'environnement. Garibou Poirou compte rendu. L'huile de diatrophage et d'autres appellent pour guerre ou encore baganif sur face au Mali. Les membres du comité de pilotage sont réunis pour valider les rapports d'activité 2013 et le plan de travail de l'année en cours. La promotion d'une énergie propre, abordable et accessible pour tous est vue comme une condition essentielle à l'éradication de la pauvreté, à la croissance économique et à la réduction des changements climatiques. Comme le dit Mme Hélène Clark, qui est l'administrateur du PNUD, je cite, élargir l'accès durable et abordable d'énergie pour tous est une priorité essentielle pour le PNUD. Nous nous engageons à jouer notre rôle dans la campagne internationale pour y parvenir. Le biocarburant est l'une des alternatives aux carburants fossiles, selon le ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Il constitue pour le ministre Keïta une énergie économique moins polluante, mais aussi source d'emploi. Les enjeux pour les biocarburants durables sont d'ordre institutionnel, technique et financier. L'un des enjeux de ce projet est de capitaliser les expériences des acteurs, lever les entraves institutionnelles, techniques ou économiques, et offrir les supports nécessaires à leur production à l'échelle nationale. Les indicateurs du biocarburant sont promoteurs. Les biocarburants protègent l'environnement tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ils participent aussi à une indépendance énergétique, économique des populations rurales. Tout cela dans un cadre respectueux et dynamique. Et nous avons ce communiqué de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers sur la base des prix fournisseurs du mois de février 2014. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. A titre de rappel, ils sont de supercarburant sans plomb, 750 francs CFA, pétrole lampant, 565 francs CFA, gasoil, 677 francs CFA, distil diesel oil, 677 francs CFA, fuel oil, 482 francs CFA, jet à 1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1,605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3,500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme, il est de 977 francs CFA. Conseil d'administration de l'Agence de gestion du marché central à Poisson de Bamako. Un seul sujet à l'ordre du jour, l'examen budgétaire de l'année 2014, estimé à 794 milliards, millions de francs CFA. Fatoumata Kouni, les détails. L'Agence de gestion du marché central à Poisson de Bamako s'est beaucoup améliorée en termes d'investissement. Investissement qui a permis de faire de grandes réalisations. C'est pourquoi, au cours de cette session extraordinaire, les administrateurs vont débattre de l'achèvement de ces chantiers. Le projet de budget que nous présentons ce matin aux administrateurs est équilibré en recette et en dépense à 794 millions de francs CFA. Cette somme, c'est pour réaliser les activités prévues et exécuter les dépenses prévues également. Autre sujet non moins important, la production et la vente de la glace, l'achat et la vente du poisson local et importé. Les prestations de location et de services. Toutes choses qui permettront de faire face à la demande croissante du poisson et de la glace. Les grandes activités, c'est la commercialisation de la glace, la commercialisation du poisson local et le poisson importé. L'approvisionnement régulier de ce marché est d'une grande importance pour la sécurité alimentaire du Mali et également pour sécuriser les consommateurs des produits de qualité de pêche et d'apaculture. Selon le directeur général, les défis qui se posent à son agence sont le transfert des grossisses de certains marchés. Il s'agit de ceux du marché de Médina Croix et de la BCAO. Le laboratoire central vétérinaire de Bamako, lui, a revu en hausse son budget prévisionnel 2014, soit une augmentation de 6,49%. C'était lors de la 29e session du conseil d'administration de la structure. Mamrou Sidibe, reportage. Cette 29e session du conseil d'administration du laboratoire central vétérinaire de Bamako examinera plusieurs documents. Il s'agit notamment des rapports d'activité et le point d'exécution du budget 2013, ainsi que le programme d'activité et le budget programme 2014. Concernant ces volets précis, l'enveloppe prévisionnelle se chiffre à près d'un milliard 565 millions de francs CFA en 2014 contre un peu plus d'un milliard 469 millions en 2013. Dans le domaine de la production des vaccins, un total de 26 282 852, toutes valences confondues ayant reçu les labels de bonne qualité ont été produits, soit une réalisation de 101,09%. Le LCV a ainsi enregistré aussi un dépassement des objectifs de vente aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Depuis sa création en 1972, les administrateurs sont agréablement surpris de constater que le laboratoire central vétérinaire continue de confirmer son statut de précieux outils au service du développement de l'élevage au Mali. Nous avons, grâce à nos efforts, reconquis le marché de l'Angola. Nous vendons les vaccins. Nous avons reconquis également le marché de la République de Guinée. Donc cette augmentation ira dans le sens du renforcement des capacités de l'outil de production qui va nous permettre de rehausser encore plus le niveau des recettes. Avec 6,49% d'accroissement du budget, le laboratoire central vétérinaire projette la consolidation des résultats de production des vaccins, des contrôles de qualité et la redynamisation des activités de recherche scientifiques. Autre session tenue aujourd'hui, celle de la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitudes. Les travaux qui vont durer trois jours regroupent les recteurs des universités de Bamako et de Ségou et les directeurs des grandes écoles et instituts. Le reportage de Nando Daméli. La Commission nationale d'établissement des listes d'aptitudes est instituée en 2007 et la voie nationale de promotion des enseignants du supérieur à côté de celle du CAMES. Elle constitue l'une des solutions aux nombreuses difficultés que connaît l'enseignement supérieur. La tenue régulière des sessions de la Sénéla, le nombre d'enseignants inscrits sur les différentes listes d'aptitudes depuis la mise en place de la voie nationale et l'engouement des enseignants pour cette voie sont autant de facteurs qui nous invitent tous à persévérer pour sa pérennisation. Pour la présente session, la Commission doit examiner 98 dossiers toutes disciplines confondues et trois réclamations des chiffres jamais atteints auparavant. Les motifs de satisfaction militent en faveur de la pérennisation de notre système de promotion interne. Celui-ci, faut-il le souligner, doit se faire dans la transparence, avec la rigueur et le professionnalisme de tous les acteurs. Les travaux de la septième session se déroulent autour du thème « Ensemble pour la promotion des enseignants du supérieur », ce qui impose à tous un esprit d'équité, le sérieux et la rigueur, gage pour la mise en place de cadres adéquats pour la production scientifique, la création de fonds de recherche au niveau des facultés et l'exploitation optimale par celle-ci des possibilités offertes par les partenaires. Sur un tout autre plan, je vous invite à suivre cette interview de Joseph Bill Karalia, le représentant de ONU Femmes au Mali. Il nous parle du forum qui s'ouvre demain dans notre capitale sur le thème « Rôles et places de la femme dans la réconciliation et le développement ». Il est au micro de Mohamed Houldou Mahmouni. « Pour nous, ONU Femmes, qui avons été créées par les Nations Unies comme une organisation spécialisée dans la promotion de l'égalité entre les sexes, c'est très important pour nous de nous assurer qu'il y ait des débats ou du moins qu'il y ait une conscience avérée dans le pays concernant la place qu'occupe la femme dans la société malienne. Comme vous le savez, depuis toujours, la femme malienne a joué un rôle important dans la vie du pays, mais nous constatons néanmoins que la femme malienne n'a pas toujours été associée aux très grandes décisions. Alors c'est pour ça que nous sommes vraiment heureux que cette thématique ait été incluse dans ce forum pour que les gens puissent discuter de façon très ouverte. Si vous prenez tout ce qui a trait à la participation de la femme dans la vie du pays et donc sa participation aux prises de décisions qui affectent sa vie et la vie de la nation, on se rend compte que la participation de la femme est très faible. Vous savez par exemple qu'au niveau du Parlement, il n'y a que 9,6% de femmes qui sont membres du Parlement. Ce sont des endroits où des décisions importantes sont prises en ce qui concerne sa vie à elle, mais la vie de toute la nation. Nous pensons que des débats tels qu'ils vont être menés dans le cadre du forum pourront sensibiliser davantage toute la population. Le Bureau politique national de la Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Faso-Ere, et l'Union pour la République et la Démocratie, suite à l'assassinat de 30 civils Touareg à Tamkoutat, près de Gao, et adresse leurs condoléances les plus ou mieux aux familles des victimes et demande au gouvernement à mettre tout en œuvre pour traquer, arrêter et déférer devant la justice les auteurs de ce crime crapulé. L'actualité hors de chez nous, direction la République centrafricaine où rien ne va plus. Scène de pillages, musulmans en fuite, assassinats de personnalités publiques, bref, un véritable carnage. Depuis Brazzaville, la présidente osse le ton, elle précise que ses actes ne resteront pas impunis. Des larmes et des cris. Une famille pleure la perte d'une jeune femme tuée par un ex-Séleka. La vengeance des anti-balakas du quartier ne s'est pas faite attendre. Le meurtrier est lynché, brûlé, ainsi que sa maison. Une scène devenue familière dans la capitale centrafricaine où ce week-end, une dizaine de personnes a été tuées, dont un député froidement abattu par deux hommes à moto. Depuis Brazzaville, la présidente centrafricaine multiplie les menaces. Un certain nombre de personnalités ont posé des actes répréhensibles. Ils répondront de ces actes-là. Je n'ai pas à protéger, moi, des bandits de grands chemins ou des politiques véreux ou des agitateurs qui ont amené ce pays dans la situation que nous connaissons en ce moment. Sur le terrain, les forces françaises sangarissent comme africaines sont dépassées. Les militaires rwandais de la Miska ont tué ce jeune anti-balakas qui voulait brûler le cadavre d'un musulman. Mais cela n'empêche ni les règlements de compte, ni le pillage. La communauté musulmane accusée d'avoir soutenu l'ancienne rébellion est aujourd'hui la cible principale des attaques. Notre plus grande crainte est que dans quelques semaines, il n'y ait plus de musulmans à Bangui et dans l'ouest du pays. Par famille entière, les musulmans fuient Bangui et la situation empire à l'intérieur du pays où les rebelles ex-Séleca massacrent en remontant vers le Tchad. Et les populations musulmanes abandonnées sur place sont à leur tour menacées de mort par les milices chrétiennes. Toujours sur le continent, au Burundi, il pleut des cordes. Une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort. C'est dans Afrique, en bref, et en images. Au Burundi, au moins 51 personnes sont mortes à Bujumbura à la suite de pluies torrentielles survenues dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit d'ores et déjà du pire bilan lié à des intempéries dans la capitale. La police a aussi dénombré une centaine de blessés. Les quartiers populaires ont été les plus affectés. Les maisons construites en briques de terre séchée n'ont pas résisté aux coulées d'eau et de boue. L'État a promis de l'aide alimentaire aux victimes et assuré que les frais d'enterrement et de relogement seront pris en charge. Les opérations antiterroristes se succèdent en Tunisie. Quatre terroristes présumés ont été arrêtés ce week-end. Ahmed El-Melki, suspecté d'être impliqué dans l'assassinat du député Mohamed Brahmi le 25 juillet 2013, a également été interpellé. Surnommé le Somalien, l'homme est tombé entre les mains des forces de l'ordre après une opération de quelques heures au nord de Tunis. Ahmed El-Melki était retranché dans une maison avec un groupe de terroristes présumés. En Côte d'Ivoire, c'est la santé d'Alassane Ouattara qui est à la une de la presse ivoirienne. Le chef de l'État aurait subi une intervention chirurgicale en France où il s'est rendu pour une visite privée depuis quelques jours. Selon la présidence ivoirienne, l'intervention chirurgicale liée à une sciatique s'est bien déroulée et le chef de l'État se porte bien. Alassane Ouattara est âgé de 72 ans, élu président en décembre 2010. Il a déjà annoncé sa candidature pour la prochaine élection qui se tiendra en octobre 2015. Pétoro Mali, direction Tomboktu, une mission du département de l'emploi et de la formation professionnelle vient de séjourner. L'objectif était d'évaluer l'évolution des projets et des chantiers en cours dans la région initiée au profit des jeunes. Et à Tondina, correspondance. Cette mission composait des responsables du département de l'emploi, à savoir la PEJ, l'ANPE, le FAFPA, étaient venus s'enquérir de l'évolution des projets en cours. Ce que nous avons vu ce matin, c'est l'une des phases des activités qui sont en trois volets. Nous avons pu visiter un volet ce matin qui concerne l'assainissement à travers des groupes de jeunes que vous avez vus à l'œuvre. Sur le terrain, la visite guidée par M. Tamboura, représentant de la PEJ régionale, a permis aux missionnaires d'apprécier les chantiers initiés par la PEJ au profit des jeunes de Tomboktu. Aussi, les différents services relevant du ministère de l'Emploi ont reçu la visite du représentant du ministre. Ici, le constat est que l'engagement du gouvernement a permis de réhabiliter les bâtiments et de les équiper. Au mois de janvier à aujourd'hui, et sur la base de ce que je viens de voir, et je me suis rendu compte de tout l'effort que le gouvernement, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et nos différentes agences, notamment la PEJ, l'ANPE et le FAFPA, ont pu fournir pour que nous voyions aujourd'hui des bâtiments presque fonctionnels. En cette période post-crise, les jeunes de la 6e région attendent beaucoup de la PEJ, de l'ANPE et du FAFPA pour prétendre à un emploi sûr et une formation appropriée. Visite de terrain à Machogo, dans le cercle de Kadiolo, en 3e région, d'une délégation de la Chambre des mines du Mali, s'imprégner des réalités de leur paillage et surtout de la faisabilité du projet de restructuration du secteur était entre autres objectifs de la mission. Aucine Touré et Abdraman Dukatraourie sont nos envoyés spéciaux. Voici la forêt classée de Machogo, ou plutôt ce qu'il en reste suite à l'action destructrice de l'homme. Dans cette forêt, des indices d'existence du métal jaune ont été découverts, d'où la convoitise dont elle est aujourd'hui l'objet. Un permis de recherche avait été attribué sur cet espace, permis annulé par la suite, on ne sait trop pourquoi. Toujours est-il que cette forêt est sous bonne garde à la fois du service des os et forêts et des forces de sécurité. Car, ne l'oublions pas, Machogo est situé à la lisière de la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Mais pour les orpailleurs maliens, la réalité est toute autre. Le représentant actuel des os et forêts autorise les détenteurs d'appareils moyennant 5 000 francs par jour ou 20 000 francs par semaine. Souvent, il y a entre 50 et 60 appareils. Des affirmations corroborées par leurs homologues ivoiriens. Le premier jour, ils ont dit qu'on n'a qu'à causer. Cotiser quoi ? 500 chacun. Bon, on a vu qu'il y a 500 assez trop. Parce qu'il y en a même, il vient ici, il se retourne, il ne gagne rien. Informé par nos soins, le gouverneur promet d'y voir plus clair. Ce qui est sûr, comme on l'a dit, un voleur ne peut pas voler dans un village, dans une communauté, sans complicité. Les appareils étrangers ne peuvent pas venir exploiter la forêt malienne sans l'assentiment des populations autochtones contre l'air grès. Qu'est-ce qu'ils attendent pour se plaindre ? Dans tous les cas, on peut comprendre même que c'est des populations qui trichent pour exploiter, mais si c'est des étrangers, quel intérêt ça a pour le Mali ? Mes services techniques et régionaux qui sont là, que ce soit les zones de forêt ou la sécurité, on va les interpeller là-dessus pour y mettre fin. Il est évident que l'avenir de l'orpaillage réside dans la restructuration du secteur, ce à quoi s'attellent autorités nationales et organisations fékières. Pause de la première pierre d'une nouvelle école coranique et d'une mosquée à Faladjé, d'un coût de 650 millions de francs CFA, l'initiative de l'Association culturelle islamique de la Turquie. Moussa Faneh, reportage. C'est un bâtiment de trois niveaux qui sera bâti sur une superficie de 11 126 mètres carrés. Il comprendra une mosquée et un centre coranique de trois salles, plus le logement du directeur et d'autres commodités. Notre devoir dans le monde, premièrement, est de faire l'école coranique et d'enseigner notre Saint-Couran. Depuis 2007, nous, on était là, mais on était dans les maisons d'occasion. Mais maintenant, aujourd'hui, on a une occasion de faire notre école coranique ici pour servir à notre Saint-Couran. Un centre d'apprentissage coranique moderne qui va certainement améliorer la condition de nos enfants talibés. Je crois que c'est extrêmement important pour nous. Le centre a une capacité d'accueil de 150 élèves de 12 à 17 ans. L'objectif est d'initier les jeunes à mémoriser le Coran. Selon le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Mali et la Turquie. Je suis tout heureux, tout honoré, surtout quand vous voyez qu'il vient d'Afrique du Sud et que ce centre est le troisième et qu'ils font après avoir quitté notre pays et qu'ils s'en vont aussi dans un autre pays. Alors donc, il y a une volonté d'être présent. Et cela nous rassure parce que nous avons besoin d'un islam du juste milieu. A noter que les terrains qui abritera la mosquée et les centres islamiques a été gracieusement offert par Mme Ascofari Lalaïcha, entrepreneur de son État. Place au sport, championnat national de Ligue 1, hier au compte de la huitième journée, la Espolis a contraint au nul le Juliba à 6 euros à 0. Dans l'autre rencontre, les onze créateurs de Niarela ont été tenus en échec, un peu partout, par le premier Elwidge FC d'Aguelok. Seragato Sissi nous résume ces deux matchs joués au stade Mouribokeïta. Le match onze créateurs de Niarela ici en jaune et Elwidge FC d'Aguelok décisif l'un pour l'autre a laissé certainement un goût amer aux protagonistes. Les onze créateurs ont été tenus en échec, un but partout par Elwidge FC d'Aguelok. Il ne fallait surtout pas venir en retard au stade Mouribokeïta. Tenez, dès la première minute de jeu, Abdoulaye Bangoura, d'un somptueux coufran, transperce le mur des onze créateurs. Le temps de savourer la beauté du but, les onze créateurs de Niarela égalisent sous l'engagement par Yacouba Niare d'une tête piquée. Les onze créateurs de Niarela, onze points, ont raté l'opportunité de figurer dans leur quintet. Elwidge FC d'Aguelok, quatre points au classement, peinent véritablement à sortir de la zone rouge après huit journées. Auparavant, l'Aïs Police était face au Joliba Assez, le ludeur. Les oppositions entre ces deux équipes sont toujours électriques. Un hommage d'entrée à Boubacar Siribé Dijardin, ancien joueur de l'Aïs Serral et du Joliba Assez, décédé quelques heures avant le match. Revenons-en à ce duel Ice Police-Joliba Assez. Des deux côtés, on se précipite dans le geste final. Amara Malé, troisième minute, but sur le portier. Vingt-deuxième minute, Momod Siribé, l'ancien joueur de Joliba, voit son tir capté par Cheikh Oumar Bajili. Le score de 0 à 0 reflète la physionomie du match. Le Joliba Assez reste toujours l'une de l'heure avec 19 points. En attendant, le match Starmale-Nobamako assomme en retard. A présent, la chronique santé, elle touche ce soir à un problème de santé publique. Par inadvertance ou par accident, s'il vous arrive d'avaler des produits chimiques, c'est à vous qu'on s'adresse ce soir. Ces produits chimiques peuvent endommager l'œsophage et l'estomac. Ils peuvent également aboutir à ce qu'on appelle une sténose caustique. La sténose, rappelons-le, peut empêcher le malade d'avaler même sa salive. Cheikh Oumar Bajili nous en dit plus. Suivons-le. La sténose caustique désigne le rétrécissement du calibre de l'œsophage. Elle intervient quelques mois après qu'une personne eut avalé des produits chimiques corrosifs qui brûlent la muqueuse. Les personnes souffrant de pareils problèmes au Mali sont de plus en plus nombreuses. Une trentaine de cas touchant essentiellement des enfants dans le seul hôpital du Mali ces deux dernières années. Le phénomène n'est pas nouveau et pose le problème des accidents domestiques traumatisants pour les tout-petits. Ce sont des accidents qui arrivent généralement dans 80% sur les lieux de travail des femmes. Parce que les enfants qui sont à quatre pattes, donc des enfants qui rentrent ou qui viennent à peine de marcher, boivent ces produits de façon accidentelle et ça brûle la bouche et l'œsophage. Donc les malades qui nous arrivent sont des malades qui sont très fatigués parce qu'une fois que la brûle arrive, les malades n'arrivent pas au chirurgien. Ils tournent d'abord dans le traitement, je fais les traités thérapeutes, les médecins de ville, les hôpitaux et puis avant de trouver la référence chirurgicale adéquate. Quand l'enfant arrive tôt en pédiatrie après l'accident, on peut souvent limiter les dégâts, mais des mois après, c'est la sténose qui s'installe. Le patient peut ne pas pouvoir manger ou même avaler sa salive, ce qui conduit à la dénutrition totale. La prise en charge de la sténose caustique est pluridisciplinaire. Elle peut exiger qu'on enlève et remplace l'œsophage et l'estomac. Mais à l'hôpital du Mali, en service de chirurgie thoracique, les choses ont positivement évolué avec la technique de la dilatation. Cette méthode, qui est une méthode conservatrice, permet de dilater l'œsophage progressivement par des bougies. Elle permet de faire manger l'enfant ou bien l'adulte pratiquement immédiatement. Au prix de plusieurs dilatations, parce qu'en moyenne, dans la littérature, on va jusqu'à 10 dilatations. Et on dilate pendant plusieurs années, parfois 2 ans, parfois 3 ans. Mais les malades arrivent à guérir complètement après ces dilatations-là. Mais généralement, les patients rôdent longtemps avant d'arriver chez les spécialistes capables de faire la prise en charge. Avec l'augmentation du nombre de cas, l'hôpital du Mali a pris des mesures grâce à la sensibilisation et à la prise en charge de certains cas. Mais au Mali, les produits chimiques incriminés dans les intoxications ne sont pas bien emballés et ne sont pas vus comme tels. Ce qui fait que le risque reste entier chez les enfants des teinturières, des coiffeuses et des producteurs de savon. Le monde de la presse malienne en pleure. Aujourd'hui, il vient de perdre l'un des ténors du domaine. Bakary Koulibaly, journaliste chevroné du quotidien national, l'essor n'est plus. Il a été arraché à notre affection des suites d'un accident de la circulation. A l'âge de 60 ans, sa famille, ses proches, amis et collaborateurs l'ont accompagné ces soirs dans sa dernière demeure. Nous, si secours, nous présente ce journaliste hors du commun. Bakary Koulibaly, précédemment journaliste à l'agence malienne de presse et de publicité AMAP, repose désormais au cimetière d'Amdalaï. C'est en 1988 qu'il entre à l'AMAP. Cela après l'obtention d'un diplôme supérieur de journalisme à Cuba. Il a dirigé pendant près de 20 ans la section reportage du quotidien national, l'essor. Dans un journal, on fait beaucoup de choses. Mais l'essentiel du travail que l'on fait, c'est du reportage. Et Bakary était le responsable des équipes de reportage de l'essor. Donc, ça signifie qu'il avait en charge la partie la plus importante du journal. Donc, il avait les qualités requises, aussi bien techniques que d'autorité, si vous voulez, d'organisation, pour tenir ce poste-là. Rompu à la tâche, Bakary exerçait son métier avec rigueur. C'était quelqu'un qui était entièrement dédié aux tâches qui lui étaient confiées au journal d'essor. C'était quelqu'un qui s'est dévoué pour ce travail et c'est quelqu'un qui s'est dépensé sans compter. Par tempérament, c'est quelqu'un de très calme. Il était également un journaliste très consciencieux, très méticulé dans sa méthode de travail, sachant écouter et sachant se faire comprendre également de ceux qui l'approchaient. Ses relations de collaboration ont été des plus conviviales et empreintes d'un esprit d'équipe. C'était un ancien, mais surtout un encadreur. Quelqu'un dont le parcours inspirait la jeune génération. Quelqu'un qui prodiguait beaucoup de conseils. Quelqu'un qui ne se fatiguait jamais de s'occuper des stagiaires. Donc sur le plan social, il symbolisait également l'esprit de famille qui a toujours caractérisé la map. Bakary Kouloubali laisse derrière lui une veuve et six enfants éprouvés. Qui son âme repose en paix, amène comme dirait l'autre. Les grands hommes ne meurent jamais. Seuls partent leur corps. Bakary dort en paix. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Bonsoir, à demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada